On va maintenant créer la patte du lapin en elle-même. Pour ceci, on va aller dans le chef, dans l'onglet polygone. On va sélectionner notre outil pour créer un cylindre. On va créer un cylindre un peu n'importe où dans la vue. On va passer en front view à utiliser le move tool, W, le raccourci, si vous avez oublié, pour placer notre cylindre bien sur la patte du lapin. On regarde, voilà. Donc là, un petit truc à faire, c'est d'aller modifier les options de ce cylindre. Parce qu'on peut regarder, notre patte de lapin, il y a un trou avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 edges. Alors que nous, sur notre cylindre, là, on en a une vingtaine. Pour faire ceci, on va passer dans la chenelle box. On va aller dans Input, dans Polygone Cylinder, et dans Subdivision Axis, on va passer le chiffre à 8. Donc maintenant, on a 8 edges sur le côté. Donc si on aurait voulu modifier d'autres options de notre cylindre, on aurait pu modifier, par exemple, le nombre de subdivisions en hauteur. On aurait pu très bien le mettre à 2. Nous, on va le laisser à 1. Les subdivisions, on le fera manuellement. On va repasser en front view, et on va aller mettre notre cylindre à la bonne dimension. On va déjà placer le bas, ici, à peu près. On va diminuer sa taille. Voilà. On passe en mode vertex. On va descendre nos vertex, jusqu'à ici. On va utiliser le rotate tool pour placer ça mieux. On reprend nos vertex avec le move tool pour le déplacer un petit peu. Voilà. On va passer en vue de droite. On va reprendre l'object mode. Et placer notre petite pâte ici. Donc on remarque encore une fois que le bas de la pâte, ici, là, il est bien sur le dessin. Et là, non. C'est parce qu'on a mal placé nos images de référence. C'est pas très grave. On va faire avec. Là, on va prendre pour placer bien au bout. Celle-ci. Et voilà. On passe en vue de perspective. Donc là, on a une pâte assez déformée qui n'est pas très belle. On va déjà commencer par supprimer ces faces-là. Supprimer. Et on va passer en edge mode. En activant l'affichage des wireframes, on va pouvoir déplacer un peu mieux nos edges. Donc pour à peu près qu'elles s'adaptent sur les points. Voilà. Celle-là, on va l'adapter pareil. On essaye qu'elles s'adaptent surtout sur Y et X. Sur Z et X, je veux dire. Sur Y, on verra plus tard. Pour le moment, on fait... On va les adapter seulement comme ça. On place toutes nos edges au bon endroit. Et la dernière, qui va ici. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en vertex mode. Et on va sélectionner chaque vertex. avec le Move Tool et en maintenant la touche V appuyée, on va aller magnétiser sur notre point. Là, par exemple, si je le déplace ici. J'appuie sur V. On remarque que le carré du manipulateur se transforme en cercle. Et en appuyant sur le bouton du milieu de la souris, on magnétise notre point sélectionné sur le point le plus près d'où est placée la souris. Par exemple, je sélectionne celui-ci. J'appuie sur V là. Il va aller se magnétiser sur le point le plus près d'où est ma souris. Donc nous, c'est ici que ça nous intéresse. Donc à chaque fois, on maintient le bouton du milieu et on appuie sur V. En vertex mode. Là, il faut bien sélectionner les points. donc vous pouvez tourner la caméra, il n'y a aucun souci. Voilà. Ils sont cachés. On appuie sur V. Voilà. Et le dernier, vertex, on appuie sur V. Et voilà. Il est placé. Donc là, on a déjà quelque chose qui est assez intéressant. On va passer dans la perspective view où on clique sur bottom pour avoir le dessous de notre patte. Et on va essayer de former un polygone un peu plus joli que celui qu'on a pour le moment. Déjà bien reculer ici. Sinon, l'autre patte qui sera la réflexion de celle-ci va rentrer dedans celle-là. Là, on a quelque chose déjà d'un petit peu mieux. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sélectionner notre patte et le corps. On va aller dans Mesh et on va cliquer sur Combine. Comme ça, maintenant, c'est plus qu'un seul objet. Les points ne sont toujours pas les mêmes. Ils n'ont pas été collés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous nos points. comme ça, on va appuyer sur Edit Mesh. On va aller dans Merge. Je vais le remettre à zéro. Et on va modifier cette valeur pour 0,001. Là, si on est appliqué, on va regarder les points ont bien été fusionnés ensemble. Ce qu'aurait pu se passer, par exemple, je vais vous faire un petit exemple. Je vais sélectionner ces quatre points-là. Et là, je vais mettre une plus grande valeur. On va mettre 0,1. Et si je mets appli, c'est trop petit, on va mettre 1. Si je mets appli, on voit que les points se sont mergés ensemble. Alors que là, ce n'est pas possible. Pourquoi ? C'est parce que l'outil Merge, en fait, ça va, entre guillemets, tracer une sphère du rayon qu'on indique ici autour des points qu'on a sélectionnés. Et si d'autres points sont dans cette sphère, il va mettre tous les points ensemble et ça va devenir plus qu'un seul point. Donc là, on remarque que tous nos points ont bien été mis comme il faut. On va laisser comme ça. Donc voilà pour ce qui est de la création de la pâte. On va maintenant un petit peu lui donner une meilleure allure en rajoutant une division sur cette pâte. on va déjà avant juste augmenter ici, ici, hop, hop, ça, c'est le point du milieu. On va mettre ça un peu plus ici. Voilà. On va rajouter, donc, avec l'outil insertJoopTool, voilà, par ici. On va les déplacer une forme de cercle un petit peu vers le bas. On va créer la même chose, insertJoopTool, ce que voici, on va le faire à peu près ici. on va prendre nos vertex inférieurs, les augmenter un petit peu. On va augmenter aussi un peu cela. Voilà. Là, on va déplacer vers là. Voilà. Et ce qu'on va faire enfin, pour avoir donc, un petit angle rond comme ici, là c'est pareil, c'est un petit peu rond, on voit. Si on va d'abord même bouger un petit peu ça. Si on regarde celui-ci, c'est celui-là, et on pourrait presque carrément, hop, sans sélectionner celui-là, aller les déplacer là. Là, on va faire un petit cercle. Une forme, quoi, de cercle. Pareil. voilà. Pour avoir quelque chose d'un petit peu plus joli ici. Voilà, il n'y a rien de... Là, on voit que nos points, ils sont quand même... Ils finissent droit, en fait, ce qui n'est pas très très intéressant. Pas très joli, je vais dire. Voilà. De toute manière, tout ça, en fait, c'est à vous de voir comment vous souhaitez, si vous trouvez ça joli ou pas comment sont placées vos edges. Elles ne vont pas être obligatoirement placées comme les miennes. Vous devez avoir quelque chose qui ressemble un petit peu, mais ça ne sera pas obligé de la même chose. Donc là, on sélectionne les faces inférieures, on appuie sur Shift, clique droit, on sélectionne l'extrude face, on va venir se placer au centre, on va un petit peu et réduire la taille de la surface, voilà, de ce genre-là. Et là, on a un pied qui est bien fait. Si on appuie sur 3, on va mettre un smooth sur notre polygone et on a quelque chose de plus détaillé, en fait. Donc là, j'ai appuie sur 3, voilà notre pied du lapin. Donc on voit qu'il y a juste un petit problème. Ici, ça fait un genre d'arc de cercle bizarre. C'est parce que ça, c'est trop près. Donc je vais aller les écarter un petit peu. Comme ça, on aura un arc de cercle un petit peu plus joli. Voilà. Vous voyez que le pied du lapin n'est pas un pied rond. C'est un petit peu ovale. Là, je vais faire pour qu'il y ait un plus bel angle dans la courbe. comme tout à l'heure, comme tout à l'heure, on voit que les formes sont assez bizarres. Il y a des traits et tout ça. C'est dû, pareil, au normal. Je vais sélectionner un objet en object mode. Normal, soften edge. Et là, on a un pied qui est parfait. Voilà pour ce qui est la création du pied. Prochaine étape, création du bras. N'oubliez pas d'enregistrer surtout. d'enregistrer surtout. C'est tout.